bonjour à tous alors je suis super 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 contente aujourd'hui de vous présenter brigitte l'homme on a plein plein de choses à vous raconter donc par contre on va partager notre live et vous pouvez le faire aussi également en même temps vous partagez sur différentes plateformes de facebook votre profil parce que brigitte est une compreneuse depuis plus de 25 ans il ya un parcours dingue elle a fait plein de choses j'ai trop hâte de lui poser tout un tas de questions là dessus et au milieu de son parcours est intervenu un gros un gros bug on va dire un dragon est arrivé comme ça sur la place la ménopause et tous ses inconvénients et ça a changé absolument toute sa vie en tout cas une grosse partie elle va nous raconter ça et donc c'est super important de m'en parler que finalement moi je me rends compte que ces deux dernières années ont été très émotionnel je pensais que c'était vraiment à cause de à cause de du stress de la mal à liquidation de ma dernière entreprise de la nouveauté de celle que je suis en train de faire de coaching etc et puis finalement je me rends compte que peut-être qu'il n'y avait pas que ça et que mes émotions exacerbées étaient peut-être aussi dû à autre chose qui se prénomme la ménopause et on n'y pense pas en fait je n'y pense pas du tout donc du coup c'est ce dont on va parler aujourd'hui voilà j'ai fait mon petit partage et un facebook pour que ma connexion soit meilleure donc coucou il ya c'est lui qui est là super et puis voilà donc je vais laisser un petit peu brigitte se présenter allez voir c'est une entrepreneuse exceptionnelle et donc j'ai hâte qu'elle nous raconte tout ça donc brigitte je vais te laisser déjà te présenter et puis nous parler un petit peu de tout ce que tu as déjà merci beaucoup sophie de m'inviter dans ton monde sur ta communauté je connais certaines personnes de ton monde que j'apprécie tout particulièrement parce qu'on a on a un petit monde en commun on va dire mais merci de m'inviter parce que je trouve que justement en faisant ça tu participes toi à faire en sorte en sorte que cette fameuse ménopause qui touche tout le monde mais dont personne ne parle et ben tu participes au fait qu'on mette ce sujet sur j'ai envie de dire la place publique et merci bravo parce que tu contribues clairement à faire que les choses bougent et à ta façon ça permet d'impacter je me suis sûr tout un tas de monde alors que ce soit bien sûr les femmes parce que a priori ce sont elles qui sont concernées je dis bien a priori parce que dans le monde du travail ça impacte le monde du travail qui est quand même assez équipé du côté masculin donc c'est un très important et très intéressant d'aborder le sujet sur le dans la sphère pro dans la sphère privée évidemment mais si on parce qu'on pourra pas parler tout c'est tellement énorme il ya tellement de choses à dire mais je suis je peux répondre à toutes vos questions à toutes tes questions donc je dis moi ce que tu veux savoir alors déjà on va commencer par comme on parle beaucoup d'entrepreneuriat moi je suis passionné de parcours donc on va pouvoir travailler voir un petit peu qu'est ce que tu as fait jusque là comment ça t'a impacté dans ton parcours d'entrepreneur et puis les signes et après on va on va rentrer un peu dans le vif du sujet parce que finalement tu es entrepreneuse depuis 25 ans dans plein de domaines différents qui sont vraiment très atypiques donc je laisse la surprise donc écoutez bien parce que vraiment ça vaut le coup mais tu en es pas arrivé à aujourd'hui accompagner les femmes dans leur ménopause et à les aider à apparaître à cette période sans médicaments de façon naturelle pour rien c'est parce que toi ça va vraiment chambouler donc on va on va parler déjà de ce que tu as fait et comment ça a commencé à intervenir chez toi alors en fait finalement la ménopause m'accompagne depuis 30 ans c'est assez paradoxal oui parce que à l'origine je suis une fille qui est née dans les années 60 je suis née en 64 comme ça change tous les ans je vous laisse calculer mon âge pour celles qui verront cette interview dans dix ans donc moi j'ai fait les études de bio j'étais passionnée par la biologie et surtout par la biotechnologie c'était l'époque où on pensait encore que tout était possible et moi je voulais faire pousser du blé dans le désert j'avais une dévocation très humaniste et c'est pour ça que j'ai fait de la bio et assez rapidement j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique donc j'ai jamais été poussé de blé dans le désert et dans l'industrie pharmaceutique figure toi que il ya à peu près 30 ans de ça peut-être même un peu plus je présentais des traitements substitutifs de la ménopause aux médecins donc en fait je faisais partie des femmes qui influençaient les médecins pour prescrire des traitements chimiques aux femmes et moi à l'époque la ménopause pour moi c'était évident que lorsque ça allait m'arriver d'une certaine façon j'allais j'allais avoir la solution toute simple et toute facile à trouver je me posais même pas la question mais finalement le fait d' alors le fait d'avoir baigné dans l'univers de la ménopause très très jeune moi au niveau de ma formation finalement j'étais hyper formé sur c'est quoi la ménopause qu'est ce qui se passe à la ménopause pourquoi des fois c'est compliqué et je dirais même plus que la moyenne des médecins parce que dans le système de santé français comme on en fait on soigne des maladies donc on enseigne aux médecins comment traiter une maladie mais comme la ménopause c'est quelque chose de naturel c'est un processus qui est complètement naturel c'est pas quelque chose qui est enseigné ça doit reprendre à peu près 50 minutes sur le cursus global des études de médecine donc finalement nous les visiteuses médicales quand on venait leur parler de la ménopause et bien on en savait quand même pas mal voire même parfois plus que certains médecins donc la ménopause finalement sans savoir est rentrée dans ma vie très très tôt alors après bien sûr j'ai fait autre chose d'abord j'ai quitté la métropole et là j'ai commencé l'entrepreneuriat dans l'océan indien dans une petite île qui s'appelle mayotte que très peu connaissent du monde où j'ai travaillé à l'époque avec mon ex mari on a créé douze sociétés en tout donc plusieurs entreprises quand même au début avec l'entreprise en commun beaucoup dans le transport dans la logistique et puis après j'ai créé mes propres structures il avait les siennes et quand j'étais à mayotte et bien contre toute attente grâce à l'industrie pharmaceutique quand même faut bien dire qu'elle est très belle école parce que forcément on apprend plein plein de choses et bien j'ai créé ma première société de déménagement qui était destinée uniquement à l'armée je ne travaillais qu'avec les militaires d'accord donc ça c'était ma première structure ensuite j'ai ouvert une société de représentation de visite médicale parce que c'est quand même ma formation de base et là bas à mayotte où il y avait des labos qui avaient envie d'être représentés donc j'ai recruté du monde et ouvert cette entreprise là j'ai ouvert ma propre société de pompe funèbre également à mayotte donc ça c'était pas un truc pas un rêve de petite fille quand j'étais quand je serais grande c'est les concours de circonstances on est dans un territoire un peu particulier où finalement tous les services sont pas forcément représentés et souvent quand il ya des événements particuliers on vient faire appel à des compétences locales et donc j'ai ouvert cette structure là qui est toujours en activité d'ailleurs et j'ai ouvert également une autre structure qui est que j'ai appelé émergence qui est en fait une façon de faire émerger des produits qu'on s'attendait pas à voir à mayotte que normalement on remplissait pas le cahier des charges comme par exemple les fameuses capsules de george vois ce que je veux dire je sais pas si je peux donner voilà what else et bien ça c'est arrivé j'ai fait émerger ce genre de produits et bien d'autres sur mayotte dans son effigie de émergence qui est en fait une boutique voilà ce que j'ai fait à mayotte après je suis partie en afrique du sud de là aussi j'avais d'autres activités mais je pas trop trop forcée sur l'entrepreneuriat parce que j'avais deux trois trucs à faire ne serait ce qu'à apprendre l'anglais et puis m'occuper des enfants qui étaient allés scolariser et puis le reste voilà et puis après quand je suis partie de l'afrique du sud je suis arrivée à l'île de la réunion et là l'entreprise ça faisait déjà longtemps que j'étais entrepreneur donc il fallait que je me retrouve une activité d'entrepreneur et finalement là j'ai monté un magasin de bonbons parce que j'avais toujours été dans des entreprises de service on va dire on est sur le marché du besoin c'est à dire que les gens ont besoin d'aller dans une boîte de pompes funèbres les gens ont besoin d'un déménagement les gens ont besoin de mais je voulais être au marché de l'envie pour goûter un peu une autre une autre façon de travailler et j'ai j'avoue adoré vendre des bonbons parce que c'était j'ai vendé des gâteaux c'est hyper fun on sent que les gens sont joués autour de nous dès qu'on en parle exactement donc l'énergie était différente personne n'avait besoin d'acheter des bonbons mais on venait acheter des bonbons puis j'avais monté tout un concept de gâteau de bonbons énormément de gâteaux et c'était surtout ça en fait le point de faire et puis bon il ya eu d'une part un divorce mon divorce est arrivé à ce moment là et tout de suite derrière la ménopause qui là c'était plus la même limonade oui mais du tout la même limonade du what qu'est ce qui m'arrive c'est quoi cette histoire parce que tu t'en doutes en plus j'avais monté un networking j'étais une femme d'affaires on va dire tout dynamique et est assez créative et c'était ok les challenge tout ça c'était pas un souci en changeant de pays en changeant d'activité l'idée c'était d'être active et puis de voilà en sachant que quand tu y vas que voilà il n'y a pas grand chose qui te fait peur tu alors oui en plus c'était quand même que des activités on va dire dans le physique dans le dur à l'ancienne si j'ose dire tu vois avec des bureaux des magasins des sièges sociaux des choses comme ça et alors que maintenant je suis dans un univers complètement différent j'ai quand même switché dans on va dire je dirais pas dans le nouveau monde parce que les deux mondes coexistent mais dans un monde qui est quand même plus virtuel même si je continue à intervenir et moi dès que je peux dès que j'ai l'opportunité de faire des conférences je fais des conférences que j'adore j'adore ça le contact avec les humains les humaines et voilà donc la ménopause m'a effectivement mis clairement en cause je pense que je trouve pas d'autres formules pendant pas loin de deux ans donc ça a été très très long pour une femme comme moi active avec avec tous mes enfants tous nos enfants parce qu'entre temps j'ai rencontré quelqu'un donc la famille s'est recomposée donc on est à nous deux cinq enfants sans 5 adolescents on va dire pas vraiment des adlogs c'est plus des adultes c'est pas encore des adultes donc toi déjà rien que ça normalement c'est un job à temps plein mais quand la ménopause est arrivé ouais ça m'a carrément mis en pause parce que parce que je me suis retrouvé avec des signes des symptômes des troubles que je n'imaginais pas et pourtant et pourtant moi j'avais béni j'avais béni et que j'aurais dû j'aurais dû voir les trucs le truc venir parce que je peux pas dire que j'étais pas éduqué de ce côté là de par mon parcours professionnel de par ma formation et pour autant oui c'est ça et c'est important de le dire parce que finalement la ménopause on connaît le terme on connaît les grandes lignes donc anatomiquement on ne coûterait plus d'enfants en tout cas voilà et puis on connaît les fameuses bouffées de chaleur changement de caractère éventuel mais on n'en sait pas plus on n'en parle pas plus et finalement on s'aperçoit que c'est bien plus que ça bien ça impacte beaucoup plus que ça sa vie et donc soit c'est ce que tu as vécu et du coup comment ça a commencé en fait quels ont été les premiers symptômes les premiers chamboulements et à quel moment tout est rendu là que finalement c'était la ménopause et que c'était peut-être autre chose parce que quand tu étais en instance de divorce un peu avant je crois ou quelque chose on imaginait comme moi avec ma liquidation que c'était des effets extérieurs qui pouvaient jouer sur ton moral alors merci de me poser cette question parce que c'est une question qu'on me pose pas assez souvent et souvent ça permet de d'allumer des petites lumières et de se dire certaines femmes qui entendent ça elles se disent oui mais moi aussi ça m'est arrivé en fait j'ai pas fait le lien il ya énormément le signe de la ménopause où les femmes ne font pas le lien directement le premier trouble moi tu vois j'étais nana tout petit plutôt dynamique avec de l'énergie tout ça tout ça plutôt leader on va dire même limite avec un petit côté yang on va dire un tu vois donc animer des groupes ça m'associer à des projets et là le premier trouble c'est que j'avais plus d'énergie et j'étais mais fatigué 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 et tu sais le truc c'est que moi j'avais à peu près 52 ans à 52 ans quand tu d'un coup d'un seul tu n'arrives plus à sortir ton canapé tu es fatigué alors que tu n'as juste rien fait spécial pour justifier que tu sois fatigué je veux dire je suis pas une sportive j'ai pas rien je faisais rien de particulier tout de suite dans l'inconscient collectif ou dans le conscient collectif tu te dis ah c'est pas normal d'être fatigué comme ça peut-être qu'il y a une maladie on pense à des maladies graves tu vois tu vois ce que je veux dire vouloir les nommer donc il ya beaucoup de femmes qui sont dans cette situation là de fatigue qui ne savent pas que c'est le premier trouble mais il a beaucoup de sens il est complètement logique et complètement attendu parce que à partir du moment où tu rentres dans la ménopause il y a beaucoup de modifications physiologiques physiques et ça ça demande de l'énergie tu sais quand on est en on oublie mais finalement la ménopause c'est quand on va désinstaller le programme de la procréation comme tu disais on peut faire de bébé mais ce programme là on l'a installé à la puberté et quand on l'a installé à la puberté les ados souvent sont très fatigué parce que le corps change ça demande beaucoup d'énergie et souvent ils n'arrivent plus à se lever le matin ils ont d'autres tensions ils n'ont pas forcément de bonne humeur toutes celles qui ont des ados à la maison je ne vous fais pas de tableau regardez à droite et à gauche vous voyez de quoi je parle et bien la ménopause c'est pareil le corps on ne s'en rend pas nécessairement compte mais le corps change tout ça ça demande beaucoup d'énergie donc c'est normal d'être fatigué et souvent les femmes ne s'autorisent pas à être fatigué surtout si elles n'ont rien fait de particulier physiquement on ne te donne pas la permission d'être fatigué donc alors que la première chose à faire c'est de ok je commence à être fatigué il se passe des trucs on sent à notre à notre âge on est des grandes filles on sent bien que le corps est en train de changer que la thermorégulation n'est plus la même qu'on a tendance à prendre un petit peu de poids on va dire que la taille s'épaissit c'est comme ça comme je disais on voit bien qu'on a un peu plus chaud que d'habitude voire même carrément très chaud que la nuit on dort moins bien il y a des signes parfois des douleurs articulaires des mouvements qui nous font mal alors qu'on n'avait pas de douleurs avant tous ces troubles là on a du mal à associer à la ménopause mais qui font partie de la liste et de ce côté là on a encore été gâtés parce que si on regarde la liste complète des troubles qui sont associés à la ménopause il y en a 40 donc effectivement voilà bon on n'a pas tout c'est comme pour les troubles au moment de la grossesse heureusement on les a pas tous mais d'une façon générale quand même on a été un peu équipé sport et donc si on regarde un petit peu si on est un peu à l'écoute de son corps la fatigue fait vraiment partie du premier trouble alors il ya bien sûr le les bouffées de chaleur qui sont très emblématique de la ménopause tout le monde connaît l'association entre les bouffées de chaleur et la ménopause mais c'est ça ça fait partie uniquement de la liste des troubles visibles et puis après il ya tous les troubles invisibles et là si je fais le lien avec l'entrepreneuriat ce sont surtout les troupes ils sont tous gênants la vérité une bouffée de chaleur elle n'arrive jamais au bon moment tu dois aller faire une présentation devant le staff tu dois prendre un rendez vous même au téléphone c'est gênant tu dois peu importe ce que tu vas faire quand tu as une bouffée de chaleur tu as juste l'impression d'être une petite chose fragile où tout le monde te regarde et que tu perds même ta capacité de te concentrer et c'est pas faux parce que cette thermorégulation et cette température qui monte là d'un seul coup le taux ne t'autorise pas à pouvoir être complètement clair et pouvoir t'exprimer normalement et pouvoir même être concentré parce que toute ton énergie est située dans l'espoir ça te crée un stress et devine quoi le stress alimenter bouffée de chaleur etc etc mais je dirais que ça c'est un truc qui est visible et dans le monde du travail les troubles les plus pénibles c'est ce qu'on appelle les troubles invisibles de la ménopause et là ils sont figure toi que les femmes vont se rendre compte alors ça va dépend c'est parce que quand on parle de ménopause en fait il faut parler périménopause c'est quoi la ménopause quand est-ce que ça commence quand est-ce que ça s'arrête cette histoire mais finalement la ménopause juste remettre un peu les points sur les îles parce que peut-être certaines ou certains j'espère qu'il y a des hommes qui nous regardent j'espère j'espère oui d'ailleurs juste n'hésitez pas effectivement Brigitte a raison de le rappeler n'hésitez pas à me poser des questions à poser plein de questions à Brigitte j'en ai plein parce que évidemment je pense que je suis en période depuis deux ans et que je me posais plein de questions et je vais en parler au fur et à mesure qu'elle dit effectivement les symptômes mais les médecins c'est hyper important pour vous aussi pour plein de raisons parce que ça peut être votre femme ça peut être votre conjointe conjointe collaboratrice ça peut être votre associé ça peut être vos salariés aussi toute personne qui est autour de vous et ça ça crée et ce sont des symptômes que l'on ne maîtrise pas forcément et l'entourage ne le sait pas toujours donc si vous vous le savez si vous êtes un petit peu conscient de la chose vous pouvez intervenir et dans votre entreprise et dans votre vie personnelle pour accompagner ces femmes qui vous sont chères et qui ont besoin aussi de vous parce que ben voilà plus on sera nombreux à connaître les vrais symptômes et ce qui se passe c'est que c'est pas juste mettre le côté un petit peu stigmatisant ou le côté comme on dit rigolo du fait que c'est bon c'est bouffé de chaleur mais c'est au delà de ça c'est un vrai problème au quotidien en fait oui mais c'est un vrai coût sociétal finalement parce que dans une entreprise une femme qui arrive à cet âge là je vais revenir sur la définition c'est quoi la ménopause la périménopause parce que ça permettra de d'identifier assez rapidement quelles sont vos collaboratrices ou vos collègues vos amis vos voisines vos cousines qui sont potentiellement concernées par ce par la ménopause mais oui c'est un coût sociétal c'est un coût pour l'entreprise parce que souvent une femme qui est dans l'entreprise quelles que soient ses fonctions mais a fortiori si elle a un poste à responsabilité et qu'elle va arriver à un âge de 40 45 ans 50 ans on va dire 50 ans pour faire simple parce que c'est l'âge moyen de la 51 ans c'est l'âge moyen de la ménopause en France dans les pays occidentaux et bien cette femme là elle a acquis énormément de compétences elle a acquis énormément d'expérience elle a possiblement participé au développement de l'entreprise elle c'est quelqu'un qui compte énormément parce que elle est elle est supposée transmettre partagée former les personnes qui vont arriver après et bien cette personne là si elle est obligée de s'arrêter parce que il y a énormément d'arrêts de travail qui sont pas forcément mis sous le couvert de la ménopause qui s'appelle on appelle ça des burn out on appelle ça des dépressions on appelle ça des reconversions de conversion professionnelle il y a plein de petits noms pour pouvoir justifier l'absence de ces collaboratrices là et bien ces femmes là quand elles partent alors qu'elles sont on va dire en haut de l'échelle de la compétence et de la reconnaissance théorique et bien elles coûtent très cher à remplacer parce qu'une seule personne ne suffit pas donc c'est vrai que nous dans la on va dire dans notre société francophone la ménopause n'est pas encore considérée comme quelque chose qu'il faut prendre en considération tu vois dans le management chez les anglais enfin les anglophones d'une façon générale ils ont bien compris le coup ce que ça représentait quand une femme de cet âge là faisait tomber enfin lâcher le tablier entre guillemets pour aller faire tout autre chose ou carrément ils ne se sentaient plus capables ou même voilà et à un moment donné elle s'arrête c'est hyper fréquent moi c'est la première chose qui m'a vraiment étonnée et en même temps pourquoi ça m'a étonnée moi même j'ai été dans cette posture où j'ai arrêté de travailler je n'étais plus capable de travailler parce que dans les fameux troubles invisibles il y a des problèmes de concentration on va pas se mentir ça peut paraître un peu bizarre on peut on peut se dire mais c'est quoi la relation entre la ménopause et ne plus se souvenir ou avoir du mal à se concentrer on a fait un truc on a créé parfois je vais prendre un exemple on va créer je sais pas moi un tableau excel on a créé on a formé des gens à se servir de cet outil là et puis au bout d'un moment on sait plus comment ça marche quoi alors que si on s'en est servi mille fois donc ça c'est des phénomènes qui sont hyper stressants aussi parce que au même titre que la fatigue on se dit ben ah là là j'ai pas une maladie d'Alzheimer j'ai pas un problème c'est ce qui vient à l'esprit dans un premier temps on s'imagine le cerveau et quand il était bien placé pour connaître le fonctionnement du cerveau le cerveau il va toujours nous orienter vers le pire des scénarios et puis surtout s'il n'y a rien d'autre à lui proposer si c'était de suivre beaucoup plus facilement que oui c'est normal attention ça va arriver dans 70% des cas c'est transitoire on récupère notre capacité intellectuelle certaines femmes l'ont vécu pendant leur grossesse certaines femmes se disent ben moi pendant du temps enceinte j'avais l'impression d'être bête enfin bête je vois ce que je veux dire de pas avoir toutes mes facultés intellectuelles et ben c'est un peu ça mes puissances plus fort quand même d'accord c'est sûr qu'il y a de quoi se dire ouf my god je vais tomber dans le monde de la vieillesse du jour au lendemain j'ai rien vu venir alors si en plus il y a des douleurs articulaires qu'on n'avait pas plus un peu de poids plus un peu de déprime plus en général plus trop de libido parce que tout ça ça se tient faut pas se tromper et ben oui il y a des femmes qui galèrent avec la ménopause parce que forcément c'est des accumulations de troubles qui viennent s'auto alimenter alors faut pas généraliser hein tu trouveras toujours des femmes qui diront ah ben moi j'ai passé ma ménopause comme une fleur ok évidemment ça existe mais si les langues se délivrent un petit peu plus c'est que tout le monde mettait un peu les choses en lumière je peux dire que statistiquement c'est plutôt 8 femmes sur 10 qui ont quelque chose à redire par rapport à leur ménopause c'est clair moi par exemple pour donner un exemple moi ça fait alors moi je suis de 74 donc j'ai 10 ans de moins mais j'ai donc j'ai 47 ans je n'ai pas peur de le dire et par rapport au fait de les troubles de la ménopause les premiers dates mes règles ont commencé un petit peu à s'étendre on va dire à se diluer il y a déjà autour de 40 42 ans et donc sur donc ça remonte à 5 à 7 ans à 5 7 ans et à l'époque j'étais en pleine période d'activité avec mon mari on était sur une partie des deux dernières années de notre activité a été les plus intensives et donc du coup j'ai juste constaté ce phénomène là j'en avais pas d'autre je pensais et et mais à côté de ça je gérais beaucoup de stress coucou christine beaucoup de stress beaucoup de choses à gérer on a fermé notre entreprise deux ans plus tard donc je n'y ai pas vu plus que ça de corrélation ensuite on a vécu la liquidation il ya quatre ans un peu plus de quatre ans et 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 je me sentais hyper stressée mais en fait ça me dans mon état de vie finalement on a dû reconstruire une vie avec mon mari j'ai recréé une entreprise j'ai travaillé avec mon mari et là j'ai une entreprise où on était où je suis seule dans un domaine qui est vraiment très différent puisqu'aujourd'hui j'accompagne effectivement les entrepreneurs et avant je travaillais avec mon mari qui était pâtissier et donc le stress les angoisses ça me paraissait assez logique mais ces deux dernières années elles ont été extrêmement fortes et plus ça va et en plus tu perds confiance en toi en fait en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti je me suis dit oh là là c'est parce que je suis tout seul je gère mon entreprise toute seule alors que j'ai toujours eu un esprit entreprise mondiale je comprends pas mes émotions elles sont dans tous les sens je dors plus correctement etc et j'avais mis ça sur le compte de ma nouvelle activité d'apprendre de nouvelles compétences c'est tout un monde le monde du coaching travailler sur le net etc enfin voilà plein plein de choses et j'ai mis plein de choses en place pour pouvoir gérer ce stress et pour autant je me sens toujours parfois voilà avec des bouffées comme ça de d'angoisse et je me dis mais c'est pas possible moi je suis quelqu'un d'hyper enthousiaste j'ai toujours dépassé tous les obstacles on est voilà en y mettant en y voyant en mettant du sens la résilience ça fait partie de moi depuis toujours et là tout est bousculé et depuis que je te connais puisque finalement on travaille aussi ensemble c'est partie de mon programme happy morning entre autres mais tu nous parle de la ménopause et donc du coup ça fait quelques mois que je me dis ben ouais mais peut-être que finalement c'est ça mais il faut un sacré cheminement pour en revenir à se dire mais c'est peut-être ça mais oui j'ai eu quelques bouffées de chaleur là par exemple là j'ai chaud des fois j'ai froid je remets mon je remets mon vous voyez mettre et enlever mon froid mais en fait c'est vraiment beaucoup plus impactant par contre à partir du moment où là je commence à comprendre que c'est certainement lié à ça bien plus on a beau travailler nos émotions et nos pensées et faire le travail sur le mindset etc de savoir que finalement c'est peut-être ça essentiellement ça détend un peu en fait quand même aussi c'est pour ça que ça mérite d'être partagé et encore une fois merci de partager ton expérience personnelle parce que je suis sûre qu'il y a d'autres femmes qui vont se reconnaître parce qu'effectivement tu me dis voilà moi j'ai 47 ans mais ça fait quelques années je vois bien que mes cycles qui sont un petit peu en dents de scie ça commence déjà à partir un peu on va dire en steak et ben oui c'est ça en fait parce que la ménopause tout à l'heure je vous ai dit une femme ménopausée en moyenne en France elle est ménopausée à 51 ans mais une femme ménopausée qu'est-ce que ça va dire ça va être une femme qui va avoir pendant 12 mois consécutifs elle n'aura pas de cycle d'accord on ne devient pas ménopausée du jour au lendemain on ne se réveille pas un soir en se disant ben alors le matin je suis ménopausée c'est pas comme ça pas du tout du tout ça prend du temps ça a pris du temps pour installer le programme à la puberté ça prend beaucoup plus de temps pour désinstaller le programme et effectivement ça commence autour de 40 ans autour de 40 ans le corps va commencer à se préparer jusqu'à ce que effectivement en moyenne et ça reste des moyennes à 51 ans et bien on aura déjà accumulé les 12 mois sans cycle mais entre 40 ans et 51 ans et bien il va y avoir des périodes avec justement des fluctuations il va y avoir des périodes où on va commencer à prendre un peu de poids mais de rien c'est quand même attendu qu'une femme entre 40 à partir de 40 ans va prendre à peu près 1 kg par an si elle ne change pas son alimentation et justement souvent elles me disent mais je ne comprends pas j'ai 50 ans j'ai pris 8-10 kg cette dernière décennie et j'ai pas changé mon alimentation ben oui justement c'est ça le problème c'est que ce que les femmes ne savent pas c'est que effectivement tous les 10 ans on est supposé revisiter un certain nombre de choses dans notre vie c'est vrai pour l'alimentation la question va peut-être venir ou pas en tout cas puisque vous ne me posez pas la question moi je vais aborder le sujet de la sexualité parce que c'est hyper important et même si c'est pas formulé il y a toujours derrière cette petite question pareil la sexualité elle est un peu revisité tous les 10 ans on n'a pas la même sexualité à 20 ans à 30 ans à 40 ans à 50 ans et puis on peut continuer parce que la sexualité ça s'arrête pas la ménopause pour beaucoup de femmes c'est même très très bien perçu parce que c'est une forme de libération pour d'autres c'est d'autres histoires mais chaque femme est unique chaque couple est unique parce que la sexualité pour le coup c'est pas l'affaire de la femme c'est l'affaire du couple ça c'est un sujet dans le sujet mais pour revenir à ce que tu disais Sophie oui merci d'avoir abordé ton expérience personnelle parce que je voulais un peu définir c'était quoi la ménopause la ménopause c'est le fait de ne plus avoir de cycle pendant 12 mois consécutifs et là c'est clair ça ne reviendra pas et on n'a plus de possibilité de faire des bébés c'est fini on ne fait plus de bébés ça c'est le projet c'est normal il peut arriver 2-3 ans où on a une fois dans l'année donc genre tous les 6 mois deux fois dans l'année quoi ça peut arriver ça fait 9 mois tu dis bon ça devrait aller les deux derniers mois il est déjà deux fois dessus on va pouvoir mettre un petit peu aussi du mou là-dedans parce que c'est vrai que parfois tu vis avec cette question je le vis, je le vis pas c'est en train, c'est en cours, c'est fait c'est pas fait quand tu n'as pas eu tes 12 mois consécutifs tu ne peux pas prétendre être dans le plan des ménopausées ça c'est pas vrai tu attends, tu es dans l'antichambre et tu attends gentiment de pouvoir passer de l'autre côté il n'y a pas que des inconvénients il y a aussi des avantages bien sûr mais pour découvrir le cadeau de la ménopause il faut quand même se débarrasser de tous les inconvénients de la ménopause pour celles qui ont des inconvénients sinon on voit que les inconvénients dans un premier temps donc c'est pour ça que moi comme je suis passée par là pour revenir à mon histoire personnelle si je finis juste sur la définition pour remettre un peu les points sur les i parce que je me rends compte c'est la première chose que je fais quand j'accompagne les femmes je leur explique c'est quoi la ménopause parce qu'elles ne savent pas et c'est pas de leur faute c'est juste que c'est pas quelque chose qu'on enseigne d'une certaine façon aux femmes alors que ce qui est quand même assez dingue c'est que toutes les femmes à un moment ou à un autre sont, ont été ou seront concernées par la ménopause autrement dit la moitié de l'humanité est concernée par la ménopause et quand je parle avec les femmes mais je ne sais pas je n'ai même pas un enfin je n'ai pas les stats d'ailleurs je remercie Claire qui nous met des petits messages merci à toi Claire elle dit aujourd'hui on devrait plus préparer bien avant les gynécologues médecins devraient nous en parler plus en détail quand ça arrive c'est violent mais c'est vrai que c'est une vraie problématique et souvent même on dit ah ben j'ai l'impression que je commence à avoir des symptômes non non mais vous n'êtes pas dans l'âge non non c'est pas encore tout à fait le moment et puis on fait des tests des trucs machin et en fait on reste dans un espèce de flou sans trop savoir alors qu'on vit déjà des trucs à l'intérieur alors que c'est pas déclaré officiellement donc oui mais comme tu le dis très bien en fait à partir de 40 ans on est dans la périménopause donc à partir de 40 ans il faudrait effectivement préparer son corps parce que le corps lui est en train de se préparer à entrer dans la ménopause donc si on ne change rien que ce soit au niveau de l'alimentation au niveau de la façon dont on bouge son corps au quotidien et aussi on commence par préparer un peu son réajustement émotionnel parce que justement le problème de la ménopause aussi un des troubles invisibles c'est qu'on va avoir une espèce de sensibilité exacerbée ça s'explique ça s'explique par les variations hormonales en fait quand on a cru ces fameuses hormones ou quand elles commencent à décliner donc elles commencent à décliner à partir de 40 ans c'est là où on se rend compte à quel point elles étaient impliquées dans des jeux de stabilité d'énormément de systèmes que ce soit au niveau du poids que ce soit au niveau du sommeil que ce soit au niveau de l'humeur ces hormones-là de la protection cardiaque toutes ces hormones-là nous protégeaient d'une certaine façon et le jour où ça commence à décliner on se dit what the fuck c'est quoi ? qu'est-ce qui se passe ? tout part en steak je ne me reconnais pas j'ai envie de dévisser la tête à tout le monde et en particulier à mes proches je ne les supporte pas les situations que je supportais jusqu'à présent que je tolérais ça devient insupportable il y a beaucoup de femmes qui me disent ne pas se reconnaître voire même avoir le sentiment d'être méchante ou d'être désagréable et je suis complètement ok avec ça parce que moi je suis passée par cette phase où effectivement j'avais du mal à me reconnaître et puis je me disais mais ce n'est pas possible mais j'ai juste envie de enfin je ne supporte plus tous autant qu'ils sont c'est hyper tout part en steak en vrille enfin c'est du grand n'importe quoi et ça crée beaucoup d'ambiguïté et dans les couples ça peut aller jusqu'à la séparation au divorce il y a énormément de couples qui divorcent à ce moment-là aussi parce que si le couple il n'est pas costaud costaud et bien la femme là où elle aura peut-être eu tendance à dire bon allez c'est bon ça passe crème ça ne passe plus du tout du tout du tout et puis le mari qui avait l'habitude que la femme soit plutôt sympa et bien il ne va il ne va pas supporter non plus que sa femme soit moins sympa à un moment donné c'est pour ça que c'est très important d'en parler moi je n'ai pas senti de grosse colère mais par exemple vraiment dans mon cas je suis quelqu'un d'hyper enthousiaste d'hyper positif qui avance etc et là depuis deux ans je sens bien que je me rame je suis plus triste je suis plus angoissée j'ai plus de mal à transformer mes émotions et avoir le côté positif des choses et ça a beaucoup joué sur ma confiance en moi personnellement et c'est vrai que et quand tu as dit la phrase tu me l'avais dit une fois à partir du moment où tu ne te reconnais plus c'est que la ménopause il est pour quelque chose et là ça faisait plusieurs mois que je me disais mais je ne comprends pas je ne me reconnais plus en fait cette enthousiasme cette faculté à avancer que j'avais d'habitude je ne l'avais plus et je me suis dit ah ça m'a commencé à me faire tilt à me dire bon bah en fait c'est pas que ma confiance c'est aussi physique quoi oui en fait c'est ça l'ambiguïté si tu veux c'est que l'accumulation de tout ça va faire que la femme a plutôt tendance à s'éteindre à avoir moins confiance en elle à avoir moins d'estime d'elle-même bon elle est quand même largement aidée par la société qui a quand même tendance à nous faire bien bien comprendre une femme ménopausée ça ne sert plus trop à grand chose et souvent la femme souvent elle se dit mais maintenant que je ne peux plus faire de bébé à quoi je sers ? ça va être et surtout si elle a des troubles si elle a beaucoup de troubles elle a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir en se disant mais ça va être quoi ma vie et c'est un signe de bonne santé mentale que d'être déprimée parce que je mets au défi n'importe qui qui dort mal qui a pris du poids qui est hypersensible qui a des troubles de concentration enfin des douleurs et j'en passe et des meilleurs et il n'y aurait pas une petite réaction émotionnelle avec une déprime à la clé s'il n'y avait pas ce serait assez inquiétant c'est quand même un signe de bonne santé mentale c'est ce que je dis toujours aux femmes que j'accompagne je leur dis mais c'est normal c'est normal que vous on a toute peur d'aller dans cette direction et ça c'est aussi normal c'est pour ça que c'est important de pouvoir anticiper un maximum les choses et même quand on est au fond au pire de sa ménopause et je peux te dire que moi j'ai connu cette période-là où je me suis dit mais oh my god mais ma vie elle est finie je suis passée du stade de la chef d'entreprise pétillante pimpante dynamique à la vieille femme déprimée et puis qui est acariatre et ça va pas du tout et pas du tout du tout du tout du tout et non on y a une vie après la ménopause mais c'est pas du tout c'est pas sûr de le dire parce que quand même c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis mais bon sang mais je me retrouverai jamais en fait comme j'étais avant et alors Claire qui partage beaucoup de choses merci à toi Claire et elle dit c'est aussi un deuil à faire quelque part effectivement il y a une forme comme ça de deuil de notre ancien nous de notre ancien oui c'est vrai c'est vrai et puis notre ancienne capacité à procréer tu sais que c'est quelque chose mine de rien qui est vraiment inscrit en nous et même si à 50 et quelques années c'est le désir de grossesse il est quand même assez rare on va pas se mentir le fait de de se savoir de plus être en capacité il y a une espèce de 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 moment un peu compliqué de deuil de 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 dire je ne pourrais plus avant je je pouvais mais je ne voulais pas et là c'est différent parce que je ne peux plus chez certaines femmes ça pose un vrai problème ça pose aussi un vrai problème parce que ça dépend aussi de la culture ça dépend également de de des croyances religieuses parce que pour certaines femmes moi j'ai eu des femmes qui m'ont dit j'ai plus de libido depuis que je suis arrivée en minopause je dis ouais ok c'est pas automatique c'est pas systématique je suis bien passée pour le savoir soit même à titre perso ou par rapport au fait que finalement comme j'anime une communauté il y a beaucoup de femmes qui partagent beaucoup de choses avec moi donc je sais bien que c'est pas automatique et systématique de ne plus avoir de libido mais en l'occurrence certaines femmes qui étaient très orientées on va dire des religions comme et bien finalement faire des câlins c'est pour faire des bébés si on ne peut plus faire de bébés on ne fait plus de câlins et même si c'est pas conscientisé la libido disparaît du jour au lendemain il n'y a plus de procréation sauf que ce que les femmes il faut qu'elles comprennent c'est que procréation n'empêche pas la création et la créativité personnellement moi les femmes de ce monde qui m'inspire elles ont elles ont un certain âge elles ont déjà accumulé tout un tas d'expériences elles sont en capacité à leur tour maintenant de partager autour d'elles d'impacter leur monde justement et finalement la majorité des femmes qui ont fait des grandes choses dans leur vie je ne dis pas que les jeunes ne le font pas attention mais c'est justement une fois qu'on a déposé la fonction de procréation ça laisse de l'espace à pouvoir créer d'une autre manière et souvent d'une manière très altruiste aussi plutôt dans le service au monde les femmes sont quand même plus programmées on va dire pour ça pour redistribuer repartager et c'est pour ça que moi finalement j'ai tellement galéré avec ma ménopause à un point où j'ai cru que ma vie j'ai cru pour mon couple elle est explosée j'ai cru que je n'allais pas retravailler j'ai vendu mon magasin j'ai arrêté de travailler je ne pouvais pas travailler j'ai cru que mes gosses allaient me faire un procès tellement je n'étais pas sympa avec eux il était un peu énervant quand même il faut dire la vérité bref ma vie t'es en train de partir complètement en live et je me suis dit waouh là qu'est-ce que je ne pouvais pas faire autrement avec le tempérament qui me restait parce que c'était ma nature de trouver des solutions d'être proactive de chercher des solutions c'est ce qui m'a mis sur la piste entre guillemets je me suis dit non c'est pas possible que ma vie s'arrête là dans cet état là que je me retrouve dans cette posture là c'est pas possible il y a une question de Claire excuse-moi quand vous dites on prend un kilo par an ça s'arrête à un moment et on les perd et les perdons derrière si on change son mode de vie alors oui c'est toujours possible on va dire on reste sur des moyennes les études qui sont publiées que ce soit aux Etats-Unis ou en France c'est qu'effectivement en moyenne une femme va prendre un kilo par an à partir de 40 ans et va se retrouver à la ménopause en disant je ne comprends pas j'ai pris 10 kilos je suis toute voilà même si ce n'est pas automatique c'est quand même assez fréquent donc et bien oui évidemment pourquoi parce que le corps commence à se mettre à se préparer à cet état de ménopause parce qu'à partir de 40 ans on est en périménopause d'accord donc déjà le métabolisme il va commencer à être un petit peu plus ralenti donc ça veut dire que si on mange exactement la même chose on va stocker davantage mais on ne stocke pas pour rien souvent la graisse on va appeler ça par son nom voilà c'est pas très sexy on va appeler ça la graisse ou les cellules adipeuses ça fait un peu plus sexy mais c'est la même chose elle a quand même tendance à se stocker au niveau de la ceinture abdominale donc le ventre les petites poignées d'amour les petites poignées d'amour et les bras sous les bras et ça c'est typique des cellules adipeuses qui migrent en fait non seulement on prend du poignet mais en plus on va avoir les cuisses qui vont plus s'affiner et on va dire que les cellules adipeuses vont migrer autour de la taille mais ça ça a un intérêt parce que le corps est quand même bien fait même si nous avons tous ces trucs là le corps est quand même bien fait le projet de la nature on va appeler ça comme ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté redonne-nous l'espoir la nature elle a prévu qu'on va dire autour de 50 ans parce que 51 50 c'est pareil autour de 50 ans nous ayons autre chose à faire que faire des bébés pourquoi 50 ans et pourquoi on a autre chose à faire qu'à faire des bébés parce qu'on a plein de choses à redonner au monde et que justement la société elle l'entende et puis qu'elle envoie l'écho un petit peu partout les femmes de 50 ans ont énormément à redonner au monde ok pourquoi ça nous arrive à 50 ans parce que normalement si nous avions une hygiène de vie optimisée c'est à dire hygiène alimentaire hygiène corporelle faire du sport hygiène émotionnelle ce qui est très compliqué à voir ces derniers mois ces dernières années ces dernières années les femmes souffrent depuis les derniers 24 mois on va dire les femmes souffrent beaucoup plus 18-24 mois de la ménopause parce qu'il y a énormément de stress et on sait que le stress favorise l'expression de la ménopause parce que quand il y a du stress il y a beaucoup de cortisol c'est l'hormone du stress et l'hormone du stress vient contrarier tous les services après-vente que la nature avait prévus par exemple un des premiers services après-vente c'était c'est normal qu'on ait un petit peu de ventre un petit peu trop on considère toujours que c'est trop sauf que c'est le seul moment de notre vie où les cellules adipeuses qui sont localisées sont des cellules qui vont fabriquer des oestrogènes et ça très peu de femmes le savent la première chose qu'elles font quand elles commencent à avoir du ventre elles se disent oh my god c'est quoi ce ventre je n'en veux pas il ne faut surtout pas lutter contre ce ventre ce ventre là il est là pour nous aider à contrebamcer la baisse de nos hormones alors bien sûr la production d'oestrogènes dans ces cellules adipeuses ne sera pas suffisante pour permettre de retrouver la procréation ce n'est pas le projet mais ça viendra quand même compenser la perte que nos ovaires ne produisent plus donc c'est normal d'avoir ce petit ventre au début et surtout on le garde et on l'aime ce ventre on l'aime c'est important après bien sûr on peut éviter de l'attraper si à partir de 40 ans on commence à ajuster son alimentation c'est à dire qu'il y a certaines choses qu'on va plutôt éviter non pas parce que c'est des choses qui vont nous faire grossir parce que finalement les choses qui font grossir on n'a pas attendu ni 40 ans ni 50 ans pour savoir c'est quoi on les connait je ne connais personne qui me dit ah bon le sucre c'est pas bon pour la santé mais on l'a fait j'avais dit tu vois les bonbons les fameux bonbons oui bah oui le bonbons et en plus tout ce qui est sucre en plus ce qu'il y a c'est qu'il y a des il y a des aliments qui même si le sucre n'est pas un aliment le sucre raffiné en tout cas qui vont favoriser certains troubles comme les bouffées de chaleur par exemple tu vois le café la cigarette le vin rouge les viandes rouges les épices le sucre tout ça celles qui sont en pleine dents confirmeront qu'effectivement ou alors elles vont faire la relation ah oui c'est vrai quand je fais un bon pas derrière je me fourne mon éventail j'ai tout de suite la bouffée de chaleur qui arrive donc l'alimentation adéquate d'une femme qui va rentrer dans l'après-ménopause c'est qu'on va éviter d'aller exciter son thermostat qui a tendance déjà à partir dans tous les sens donc tout ce qui va être alimentation chaude chaude ça ne veut pas dire cuite ça veut dire voilà ce genre les épices le poivre le café le vin rouge les viandes rouges tout ça on va éviter la cigarette qui est également générateur de beaucoup de chaleur et puis on va commencer je suis en train de penser que ça me fait penser ça me fait prendre conscience que finalement quand tu es avant la ménopause tu es là pour t'occuper de ton enfant de ta famille etc et que au moment de la ménopause quelque part c'est l'indicateur que tu dois revenir à t'occuper de toi de ton corps de tes émotions de qui tu es etc finalement d'où le cadeau un des cadeaux qu'il y a derrière la ménopause et souvent plus la ménopause s'exprime fortement on va dire plus la femme n'a pas le choix de toutes les façons elle va s'arrêter la ménopause va la mettre en pause donc elle a deux solutions soit elle s'arrête là et il y en a il y a des femmes qui arrivent à cinquantaine lâchent l'affaire si j'ose dire et qui renoncent et qui se disent ben voilà ça va être ça ma vie et puis il y a des femmes qui se disent non c'est pas possible donc c'est quoi le problème et quand on cherche le problème on cherche on trouve des solutions toujours et finalement moi je me suis rendu compte que le point commun qu'il y a avec la majorité des femmes chez qui la ménopause s'exprime vraiment fortement et comme ça s'est passé chez moi c'est qu'il y a un gros 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 nettoyage émotionnel à faire et c'était exactement mon cas alors c'est pas juste c'est carrément pas juste je suis d'accord avec vous mais comme ça on le dit tout de suite mais les femmes qui ont eu une vie émotionnellement chargée on va dire et qui n'ont pas géré leurs émotions pour whatever pour quelle raison et puis c'est quand même assez typique de notre génération nous les filles des années 60 on a plutôt été élevées allez ça va aller Brigitte c'est bon arrête de pleurer avance tu vois des femmes fortes qui devront être sur tous les fronts et puis ben on en a mis des trucs sous notre tapis allez on verra ça plus tard et puis finalement ben à 50 ans on se prend les pieds dans le tapis parce que le truc il est tellement énorme et c'est comme ça qu'on se retrouve en PLS dans le salon comme dirait Lydie que tu connais aussi ben oui parce qu'à force d'en avoir mis sur le tapis et à cause de nos hormones tout ça ben ça passe plus c'est juste plus possible donc oui plus il y a un passé émotionnel non traité non digéré plus la ménopause risque de s'exprimer fort et c'est assez caractéristique de la façon dont les femmes des années 60 ont été élevées c'est pour ça que ça s'exprime tellement fort en ce moment donc il y a énormément de choses à faire mais souvent finalement comme tu le disais un des cadeaux c'est de se dire ben ok qu'est-ce qu'elle a à me dire cette ménopause si j'écoute vraiment ce qu'elle a à me dire quelqu'un m'explique aussi parce que tout seul c'est un peu compliqué qu'est-ce qu'elle a à me dire ah ouais ok ben c'est pas complètement déconnant ce que dit Brigitte là par rapport aux émotions oui je sais bien que j'en ai une émission de papy moi aussi et je sais bien aussi que tout ça ça devient over 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 donc entre ça l'alimentation qui est toujours à ajuster d'une façon générale mettre son corps en mouvement c'est pareil on ne fait pas les mêmes mouvements à 20 ans à 30 ans à 40 imagine une mamie ou une mémé de 90 ans elle va bien sûr ne pas bouger comme une femme de 50 ans donc sauf que le mouvement c'est la vie c'est-à-dire que le corps il est constitué de telle manière que pour qu'il fonctionne bien il faut qu'il soit en mouvement s'il n'y a plus de mouvement c'est qu'on est mort voilà s'il n'y a pas de mouvement on ne peut pas être vivant sans mouvement mais c'est pareil il y a des mouvements qui vont être plus propices pour réactiver la féminité parce que le problème de la ménopause c'est que les hormones qui vont chuter c'est les hormones de la féminité d'où forcément au niveau de la confiance en soi tout ça tout ça ça peut aussi jouer évidemment ça peut jouer et le le vœu pieux derrière tout ça c'est effectivement de permettre à des femmes que la ménopause a d'une certaine façon éteinte qu'elles puissent se rallumer pour à leur tour aller impacter le monde qui est autour d'elles parce que ces femmes-là elles sont très très importantes parce que comme je te le disais tout à l'heure la ménopause c'est la moitié de la vie en théorie c'est la moitié de la vie c'est-à-dire que si on a une bonne hygiène de vie une bonne hygiène émotionnelle le corps il est capable de vivre bien plus que 100 ans bien plus donc c'est pas par hasard si la ménopause elle arrive à 50 ans elle arrive à 50 ans parce que le projet c'est plus de faire des bébés c'est de faire tout un tas de choses jusqu'à bien plus que 100 ans et également accompagner nos enfants qui font des bébés le rôle de mamie est un rôle essentiel pour l'éducation des petits-enfants c'est-à-dire on parlait effectivement tout à l'heure de l'acceptation de devenir grand-mère c'est à peu près sur cette période-là et puis et puis effectivement le fait aussi de préparer nos filles à la future à la future éventuelle enfin future passage à la ménopause de bien leur expliquer également donc c'est vrai que ce sont des sujets hyper importants et on pourrait dire mais tellement de choses on pourrait développer par contre je voudrais juste du coup comme on est sur une chaîne où je parle essentiellement aux entrepreneurs E et R hommes et femmes comment est-ce que mais ça marche aussi même si vous n'êtes pas entrepreneuse il n'y a pas de soucis tous les conseils de Brigitte sont utiles à tout niveau mais comment tu quel conseil tu donnerais là comme ça que tu vas justement aménager un peu la partie professionnelle comment on peut intégrer cette période où tu as cette baisse quand même qui t'accompagne qui te fragilise un petit peu pendant un certain temps qui n'est pas définitif donc ça c'est cool de le savoir mais en attendant par rapport au report de ses collègues ou de son patron ou nous vis-à-vis de nos salariés ou de notre entreprise de nos clients tout ça on est quand même largement bousculé est-ce que tu aurais quelques questions déjà si vous êtes entouré si vous êtes un homme ou une femme parce que les femmes sont un peu moins ignorantes de la ménopause mais on c'est pas beaucoup plus si vous êtes un homme ou une femme et que vous avez des collaborateurs ou des collaboratrices plus exactement qui ont entre 45 et 55 ans il y a des grandes chances qu'elles soient concernées par la pré-ménopause la périménopause de la ménopause c'est obligé statistiquement moi je ne parle que encore on n'a parlé que de ménopause naturelle il y a toutes les situations de ménopause précoce et de ménopause provoquée suite à une intervention chirurgicale on va retirer les ovaires de la femme il est évident qu'elle va se retrouver en face de ménopause et parfois hyper jeune ça c'est parce que les ovaires étant retirées forcément il n'y a plus les hormones et forcément elle est ménopausée il ne faut pas les négliger parce que ça c'est des femmes qui sont très jeunes parfois elles ont la trentaine et elles sont ménopausées hyper jeunes ça c'est un peu des cas un peu à part mais comment au moins elle saura quand elle peut écouter tes conseils aussi et de le prendre comme une ménopause alors que ça ne porte pas ce mot là alors c'est une ménopause chimique enfin chirurgicale mais elle est quand même ménopausée parce qu'elle n'est plus capable elle n'est plus en capacité de faire des enfants et on lui a ôté les ovaires parce que pour des raisons médicales alors comment ça se passe dans le monde de l'entrepreneur il faut savoir que c'est tellement tabou que souvent les femmes quand elles sont dans la phase de ménopause et qu'elles n'osent pas même pas en parler entre elles elles se sentent un peu démunies complètement isolées et elles n'ont pas l'impression qu'elles ont le droit de se plaindre entre guillemets ça c'est encore compliqué de se dire ah là là j'ai du mal avec ça j'en ai marre de mes bouffées de chaleur ça se dit pas c'est la chose la plus difficile pour moi parce que je suis extrêmement optimiste je prends effectivement beaucoup de choses sur moi mais je les transforme etc et j'ai eu l'impression de passer ces deux dernières années à nous plaindre et c'était trop dur c'est vrai que c'est pesant d'avoir ce sentiment de dire parce que c'est c'est là tu peux pas l'ignorer mais du coup l'exprimer c'est quelque chose qui peut être difficile c'est difficile comme c'est tabou et c'est pas très sexy parce qu'évidemment si en plus quand on avait un si le trou faisait que d'un seul coup on se transformait en bombasse ou je sais pas quoi ce serait wow non c'est pas c'est sexy d'avoir les bouffées de chaleur donc souvent en fait sur le monde du travail les femmes elles déploient beaucoup de stratégies pour dissimuler leur ménopause et parfois honnêtement en fonction de leur espace de travail je le leur recommande il y a des endroits où c'est pas du tout du tout possible de partager ça dépend des fonctions des certaines femmes dans certaines structures évidemment dans le monde idéal ce serait ça devrait être ok mais au même titre qu'une femme est enceinte et Dieu sait c'est dans le monde du travail de toutes les façons il y a encore des femmes qui ont du mal à faire accepter leur grossesse donc toi c'est pas toujours évident il y a toujours un truc de toi à moi de toute façon on est trop jeunes ils ont peur qu'on fasse des enfants on arrive à la ménopause on les fatigue aussi parce que on peut plus avoir d'enfants mais on est il faut quand même être un peu schizophrène pour évoluer dans le monde du travail il faut mieux créer son propre job comme ça au moins on va pas il y a des femmes qui deviennent entrepreneuses à cette période là aussi il y a beaucoup de changements de carrière de vie etc sur ces périodes il y a beaucoup de reconversions et je suis sûre que la ménopause n'est pas étrangère à ça il y a beaucoup de femmes qui choisissent d'être dans une activité avec laquelle elles résonnent davantage et puis qui est peut-être plus adaptées aussi à ces états d'âme donc d'une façon générale pour répondre à la question déjà le critère de sexe et d'âge voilà une femme qui a autour de 50 ans il y a des chances si vous l'observez un petit peu qu'elle il y a des trucs qui sont un petit peu compliqués au quotidien et qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces femmes-là alors compliqué de faire des propositions parce que on est déjà tellement loin de l'idée même que la chose existe il y a une telle hypocrisie sur l'histoire de la ménopause dans le monde du travail que d'être sur le point de proposer alors en plus tu vois une fois j'ai une femme qui m'a dit ouais mais ce que j'aimerais ce serait qu'il y ait est-ce que s'il y avait des salles de repos dans mon entreprise ça pourrait être adapté je dis ouais peut-être mais elle n'irait pas les femmes qui seraient fatiguées n'iraient pas volontaire enfin ce serait compliqué on fait encore partie de la génération où on n'a pas envie de montrer une forme de faiblesse parce qu'en tout cas c'est comme ça que ce serait interprété probablement dans le monde du travail donc moi je pense que après ça dépend du degré de proximité et d'échange qu'on a avec sa collaboratrice souvent les grands patrons ont des assistantes qui les ont accompagnées depuis longtemps et quand ils ont une cinquantaine d'années elles ont souvent également cet âge-là et elles ont vraiment participé à propulser la carrière de ce homme-là par décence par correction et simplement par retour de services et bien oui il faudrait que ces hommes-là soient plus conciliants plus attentifs et plus tolérants et en capacité de renvoyer l'ascenseur à ces femmes qui ont juste besoin d'être honorées parce qu'en fait c'est ça le problème tu vois dans notre société à nous occidentale nos sociétés occidentales les femmes arrivées à la ménopause sont un peu poussées vers la sortie c'est pour ça qu'elles aussi elles vivent mal leur ménopause dans toutes les sociétés on va dire chamaniques les femmes arrivées à cet âge-là sont honorées c'est des femmes qui sont extrêmement respectées pour leurs compétences leur savoir leur connaissance devine quoi ces femmes-là elles n'ont pas de trouble à la ménopause parce que c'est un truc qu'elles espèrent qu'elles attendent parce qu'elles ont une forme de pouvoir c'est-à-dire que c'est des femmes vers qui on va se diriger pour avoir des conseils tu vois donc c'est des femmes qui prennent de l'importance et du poids dans la société et elles sont hyper ok avec ça nous on nous demande de tout être à la fois d'être compétentes d'être sexy d'être désirables mais pas trop d'être ambitieuses mais aussi de laisser la place aux jeunes il y a de quoi quand même être un petit peu de devenir un petit peu zinzin et c'est pas comme ça dans toutes les sociétés mais dans la société occidentale la femme ménopausée parfois oui c'est compliqué de tenir son rôle justement du coup quand t'es donc là c'est compliqué surtout pour des femmes qui sont travaillent pour d'autres des messieurs ou qui voilà mais quand on est entrepreneur nous à notre niveau on a ce pouvoir de pouvoir adapter de pouvoir en parler on a le pouvoir de mettre des choses en place moi je sais par exemple ce qui m'aide énormément et ça va être effectivement tout ce qui est déjà ne serait-ce que de savoir que c'est ça que je ne suis pas complètement devenue dépressive alors que je suis quelqu'un d'optimiste et que je ne comprends pas pourquoi donc déjà ça je trouve que c'est hyper important et ça c'est le sujet d'aujourd'hui c'est pour ça que je voulais faire cette interview avec toi et c'est ton combat aussi de démocratiser ça d'en parler d'oser le dire etc et après à partir de là effectivement de comprendre que finalement on a toute une responsabilité personnelle soi-même à faire des activités qui nous fassent du bien à prendre soin de nous prendre soin de notre alimentation peut-être faire un peu de yoga de sport de méditation de petites choses qui font en sorte qu'on se sente bien et d'avoir cette confiance aussi qu'il y a une fin à un moment donné que petit à petit ça se régule un petit peu et qu'on réussit à retomber sur ses pattes et que c'est juste un chapitre de notre vie qui nous permet de reprendre le pouvoir sur nous finalement pour s'occuper de nous c'est ça et ce qui est difficile à voir quand tu es au pire de ta ménopause et que tu ne vois pas le bout du tunnel et que tu ne t'imagines pas qu'il y a un bout du tunnel parce que quasiment du jour au lendemain je ne dégagère pas quand je dis ça tu as l'impression que ta vie a basculé dans l'enfer et qu'est-ce qui te ferait penser que les choses vont s'arranger plus tard à moins qu'on te ponte le chemin c'est depuis que je t'ai rencontré je me dis bon ça va je ne suis pas folle je vais pouvoir reprendre mais ma personnalité à un moment ça va revenir je me dis ah ça y est non et ça crée beaucoup de stress ça crée de la peur la peur de vieillir on ne va pas se mentir de toutes les façons ça aussi dans nos sociétés vieillir ce n'est pas quelque chose qu'on nous a donné envie d'avoir envie tu vois au contraire on fait tout pour ne pas vieillir on fait tout pour repousser cette échéance donc forcément il y a des femmes qui pour elles la ménopause c'est passer dans le monde de la vieillesse alors c'est toujours une façon aussi de revisiter de réinterpréter les événements et je peux comprendre quand on bascule du jour au lendemain dans j'ai pas dormi de la nuit j'ai chaud tout le temps j'ai mal partout j'ai des migraines j'ai des bouffées de chaleur j'ai pris 10 kilos et le reste c'est quand même compliqué de me dire comme pilope mon avenir ça va être la fête c'est normal de se poser des questions c'est normal de se dire mais ça va être quoi surtout que pour prendre mon exemple moi je travaille j'accompagne donc les entrepreneurs à travailler leur état d'esprit avec mes happy morning tous les matins c'est vraiment ma vision de s'entraîner pour son mindset pour développer pour dépasser les obstacles etc et c'est vrai que moi-même je le ressens et des fois ça fait du bien de parler aussi de ça parce que ça me déculpabilise un petit peu mais des fois tu te réveilles t'as pas bien dormi t'as été en stress tu te réveilles tu sais pas pourquoi t'es angoissé plein de doutes etc et moi j'arrive à accompagner mes entrepreneurs les coachers pour que eux ils retrouvent l'enthousiasme etc et tu te dis mais oui mais moi à l'intérieur ça se bat aussi et donc c'est vraiment de comprendre qu'il y a vraiment une phase que tu dois conscientiser tu as ta responsabilité de travailler sur tes pensées de évidemment d'aller capter les choses qui vont te faire du bien des pensées qui vont te faire du bien etc mais que le corps lui il réagit d'une autre façon et d'arriver un petit peu à dissocier ça et de prendre un peu ce recul et de se dire ah parce qu'on le sait parce que Brigitte nous le dit et ça ça se dit bien que bah oui il y a le corps il réagit d'une certaine façon mais on n'est pas obligé de le suivre c'est pas parce qu'il dit qu'on est en dépression qu'on est triste qu'on l'est vraiment et donc on peut faire cette part un petit peu des choses entre les deux oui et puis et puis je pense que le fait de pouvoir échanger dans son entourage dans son couple c'est hyper important le couple si le couple s'il n'y a pas d'échange dans le couple ça va demander beaucoup d'énergie à faire genre à dissimuler aussi l'état dans lequel on est vraiment alors que s'il y a de l'échange et du partage dans le couple et bien ma foi le conjoint va participer à ce que les choses soient plus légères et puis il faut bien que les conjoints sont concernés par leur andropause qui est juste le cousin germain de la ménopause mais c'est la même chose donc quelque part on devrait pouvoir parler encore plus parce qu'on en connait encore moins si la ménopause c'est tabou l'andropause c'est l'arlésienne alors là c'est un truc donc finalement juste pour faire une petite aparté parce qu'il y aura des messieurs j'espère entrepreneurs qui vont nous regarder etc ou même je vais pouvoir en parler à mon mari aussi mais du coup l'andropause c'est un peu le même genre de symptômes que les femmes ou c'est extrêmement exactement à quelque chose près bon la seule différence c'est pas un symptôme mais les hommes conservent leur capacité de procréer de faire procréer les autres femmes parce qu'il faut procréer nous on a plus cette capacité ils ont tendance à prendre également un peu d'embonpoint ils vont avoir tendance à être fatigués à avoir plus chaud que d'habitude ils ont l'équivalent des bouffées de chaleur on appelle pas ça des bouffées de chaleur parce que mon dieu seigneur c'est trop féminin donc voilà ils ont tendance parce qu'en fait eux ça va être la testostérone qui va chuter donc c'est aussi la chute de cheveux qui va avec c'est aussi c'est l'hormone de la virilité donc il peut y avoir aussi au niveau de la sexualité une sexualité qui va être différente de toutes les façons comme une fois encore tous les 10 ans on est supposé revisiter notre sexualité parce que les hommes de 50 ans et de 60 ans n'ont pas la même vigueur d'une façon générale que les hommes de 20 ans ou 30 ans et c'est normal parce que même s'ils sont toujours là ils ont la capacité de procréer la nature a quand même privilégié quand même la procréation avec des hommes plus jeunes simplement parce que pour la qualité de la survie de l'humanité on va dire donc mais ils ont tendance à être un peu grognons tu vois un peu je vois tout en noir non ça va pas marcher alors qu'avant ils auraient pu être un petit peu plus entreprenants peut-être là ils vont être plus sur la réserve plus sur l'inquiétude plus voir les choses ou en noir donc c'est quand même l'émotionnel qui est impacté directement voilà donc oui mais non mais ils sont rassurés il n'y a pas que les femmes qui en bavent oui mais devine quoi quand les hommes sont en andropose c'est quand même les femmes qui en bavent parce qu'on va les trouver un peu grognons un peu pépère un peu ci un peu ça il y a souvent un décalage l'andropose l'andropose chez l'homme c'est entre 45 et 65 ans c'est beaucoup plus large ça va vraiment dépendre aussi il y a un paramètre un peu génétique et puis surtout environnemental et mais donc là c'est encore plus large que chez la femme c'est quand même un peu plus resserré sur la tranche d'âge où ça reste des moyennes mais oui l'homme il commence lui il sent ça commence par la fatigue il se dit non mais moi je ne peux plus quoi je ne peux plus tenir le soir aussi longtemps alors qu'avant je faisais ça 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 et là je suis fatiguée je prends un vol je vole de nuit avant le matin hop j'arrivais j'atterrissais je faisais mes rendez-vous et puis là maintenant j'ai juste envie de dormir bon voilà il y a des signes je reconnais quelques signes chez mon mari voilà mais absolument mais comme ça touche à la vérité alors là c'est très compliqué d'échanger sur le sujet de la vérité c'est pour ça que même le mot andropose a été rebaptisé ah oui oui on parle de déficit hormonal masculin mais on ne parle pas d'andropose donc comme c'est un déficit finalement c'est ça l'ambiguïté en fait non c'est pas un déficit c'est l'andropose bon après c'est un autre sujet mais c'est quand même assez hallucinant de voir que des choses qui sont naturelles qui sont pour l'humanité entière sont des tabous ou qu'on ne puisse pas en parler je trouve quand même que voilà je suis vraiment ravie d'aborder ça avec toi parce que ça me paraît tellement évident et en tant qu'entrepreneur encore plus de prendre toutes ces toutes ces informations dans son panier et de pouvoir les gérer parce que c'est ça aussi être entrepreneur c'est gérer en fonction des cartes que tu as dans la main ça ça fait partie des choses que l'on a et donc de ne pas pouvoir en parler et que ce soit tabou alors que c'est humain enfin je veux dire ça me paraît tellement un monde incroyable mais bon c'est autre chose oui Claire dit le pas il y a re-cars donc super écoute Brigitte tu nous as dit tellement de choses c'était juste énorme j'ai adoré alors j'ai plusieurs infos à vous donner mais la première déjà Brigitte je vais te remercier infiniment on peut te retrouver tu en parles avec encore plus d'informations dans un webinaire qui va bientôt se passer donc je te laisse nous parler de ça oui effectivement je reçois pas mal de questions qui sont comme souvent quand on est sur un domaine un sujet c'est souvent les mêmes questions donc c'est vrai que je fais beaucoup de live tous les jours comme toi un live par jour et j'essaye de répondre à certaines questions mais là j'ai essayé de faire un webinaire pour pouvoir justement être en lien avec toutes ces femmes qui se posent des questions alors ce webinaire il va être réservé aux femmes qui cherchent des solutions naturelles ce que vous l'aurez bien compris même si j'ai commencé ma carrière avec la ménopause dans l'industrie pharmaceutique je ne suis plus du tout d'autant plus parce que tu as commencé comme ça c'est encore plus intéressant que tu reviennes sur le naturel exactement donc je ne suis pas du tout plus du tout du tout du tout alignée enfin j'étais alignée avec ça quand je n'étais pas concernée on va dire et à partir du moment j'étais concernée je dis pas du tout donc c'est ce qui m'a obligée à chercher des solutions et puis à en trouver et puis à mettre en place la méthode que j'ai créée mais au-delà de ça le webinaire il est fait pour ces femmes qui cherchent des solutions naturelles avec qui je vais pouvoir partager les erreurs que j'ai faites qu'elles ont probablement faites ou qu'elles sont en train de faire et puis surtout des faisceaux de solutions pour sortir de cette ménopause d'une façon plus rapide plus facile plus légère et uniquement avec des approches naturelles donc ça sera lieu le 2 novembre donc c'est très bientôt hier c'était la journée mondiale de la ménopause alors tu as le petit clin d'œil clin d'œil si quelqu'un a estimé qu'il était utile d'avoir une journée mondiale de la ménopause c'est bien qu'il y a un sujet donc des choses commencent à bouger malgré tout donc ce sera le 2 novembre c'est complètement gratuit les places sont limitées donc celles qui veulent s'inscrire au webinaire il faudrait qu'elles cliquent sur un lien qu'on leur met c'est dans les commentaires voilà dans les commentaires et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver pour celles qui s'inspiront s'il y a des hommes c'est complètement ok parce que le plus le plus il y aura de femmes et d'hommes le mieux ce sera la société a vraiment besoin qu'on soit tous toutes et toutes à regarder dans la même direction mais bon c'est plutôt pour les femmes évidemment c'est évidemment plutôt pour les femmes mais il y a toujours un peu d'hommes c'est ce que j'ai fait comme live aujourd'hui l'homme moderne qu'est-ce que c'est qu'un homme moderne c'est un homme qui honore les femmes à tous les âges de sa vie et une femme ménoposée est une femme qui doit être honorée par l'homme que ce soit son collaborateur que ce soit son conjoint dans l'aspect privé ou professionnel elle doit être honorée c'est sûr j'ai le soleil qui se couche là moi je suis la ligne de l'artagnan et tu savais qu'elle est en train de me faire plein de deuil je ne vais plus te voir c'est fabuleux c'est extraordinaire moi je suis dans le centre de la France Brigitte est à la réunion imaginez quand même ce bonheur de pouvoir faire des interviews comme ça donc voilà merci infiniment Brigitte j'espère que tu auras plein de monde n'hésitez pas à lui poser des questions dans les commentaires elle y répondra avec grand plaisir moi aussi si je le peux je répondais avec encore plus de plaisir aussi et puis si vous souhaitez aussi travailler justement sur votre état d'esprit d'entrepreneur sur le fait de travailler justement sur ses émotions de les comprendre etc toutes ces peurs n'hésitez pas à me contacter c'est exactement ce que je fais avec les happy morning avec les entrepreneurs tous les matins on travaille ça c'est quelque chose qui est hyper important et là je le ressens encore plus cette période de ménopause qui m'est tombée dessus et que j'avais pas bien compris que c'était ça j'espère que cette interview si vous avez vu un peu des similitudes posez-vous la question parce que depuis que j'ai compris ça ça fait quelques semaines que je suis en balance et je me dis peut-être que finalement c'est peut-être ça c'est peut-être voilà et bah oui 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 mais on peut aussi travailler dessus pour justement ne pas lâcher pour pouvoir avancer continuer gérer le temps que ça se calme un petit peu donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre j'offre une semaine gratuite Brigitte en fait partie elle nous en parlera une autre fois si elle le souhaite mais vous avez aussi vu les interviews de de Sylvie et de Marion qui en ont parlé également n'hésitez pas je fais justement une semaine d'essai pour que vous voyez si ça vous correspond ou pas et alors qu'est-ce que nous dit Claire vous avez un peu la voix de Sophie d'avant ceci étant vous avez le même prénom tant mieux tant mieux j'aurais peut-être une belle carrière comme ça bon en tout cas merci beaucoup à toutes d'avoir été là il y a eu du monde c'était super et puis on va vous laisser là je ne sais pas si tu as un dernier petit mot à partager Brigitte ou si tu as oui j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire aux femmes et de ta communauté ce que je dis à toutes les femmes de ma communauté à chaque fois que je fais une vidéo ou un live je dis mesdames honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour c'est tout ce que je vous souhaite voilà c'est belle parole on va vous laisser Brigitte reste encore un petit peu je te garde juste pour après et puis je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à partager cette interview qui est super 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 importante pour les hommes pour les femmes pour démocratiser quelque chose qui est juste naturel je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir un tabou j'ai eu moi-même du mal à en parler finalement je ne vois pas pourquoi en fait on se met des barrières croyances limitantes à travailler c'est souvent pour les petits mornings allez je vous fais des bisous et puis à très très bientôt merci Brigitte merci à tous 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 merci à tous